La mobilité c'est un des leviers parmi les autres, un des leviers principaux compte tenu du poids que ça pèse dans l'empreinte carbone globale d'une entreprise et ça ça représente en fonction des entreprises c'est très très variable forcément entre quelques pourcents à la majorité des émissions suivant les secteurs d'activité alors heureusement il y a des acteurs comme BetterWay qui apporte des solutions novatrices ludiques attractives qui donnent envie de changer d'habitude parce que c'est ça le problème et qui sont économiquement viables et ça montre bien qu'on peut faire du développement durable tout en ouvrant sans ouvrir trop le cadet de chèque c'est à dire il faut que soit il faut que ça reste faut que ça reste accessible si on veut si on veut le démocratiser à grande échelle mais c'est vrai d'avoir une carte universelle qui permet de d'utiliser tout type de transport responsable pour pouvoir avoir plus de flexibilité plus de possibilités en fonction de d'aider des usages et en fonction des habitudes que les gens peuvent avoir et aussi on sait que ces habitudes peuvent varier d'une saison à l'autre d'une semaine à l'autre même d'avoir le maximum de flexibilité à disposition c'est ce que propose BetterWay et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour parce qu'il n'y a pas une solution unique c'est un corpus de solutions un jour on a besoin du vélo un jour on a besoin d'une voiture un jour on vient en train ça dépend de la météo ça dépend si on a du fret ça dépend si on s'est défoulé la cheville il y a plein plein de il y a plein plein de circonstances qui font qu'on qui fait qu'on ne peut pas forcément utiliser toujours le même device de transport et BetterWay permet donc d'avoir cette flexibilité qui était attendue et qui n'existait pas avant donc vous avez trouvé un bon service en fait qui permet d'associer à la fois la mobilité responsable et la flexibilité dont on a besoin bien sûr que oui on consomme de l'énergie au delà de l'électricité on consomme de l'énergie pour nos voitures pour nos camions pour nos vélos pour nos motos pour nos avions etc si on veut réduire les émissions globales de l'état français il faudra bien s'attaquer aux émissions liées au transport on n'a pas le choix parce que c'est essentiellement le transport qui est aujourd'hui qu'utilise de l'énergie des énergies fossiles donc si on veut vraiment être efficace dans notre plan de transformation de transition vers une économie bas carbone il faut booster tout ce qui va aller vers un transport plus responsable mais aussi d'inciter beaucoup plus les salariés à adopter des modes de transport doux et en commun et collectif bien sûr et ça si l'état avait la lucidité de prolonger le forfait mobilité de l'étendre son assiette et de le rendre obligatoire ça serait un bon combo 1